Salut c'est MIG sur la chaîne MIG Studio, bienvenue dans ce nouvel épisode photographique. Je suis vraiment heureux de vous retrouver dans cet épisode. J'aimerais pouvoir faire beaucoup plus d'épisodes photographiques. Malheureusement je dois faire un petit peu en fonction du temps qui m'est disponible. Alors nous voilà encore dans un univers, dans une atmosphère particulière et un lieu vraiment magique. Je m'émerveille à chaque fois que j'y passe. Et je vais vous montrer à travers cet épisode la beauté de ce lieu qui peut paraître commun. Mais c'est à quelques encablures de la maison. Et voilà, je ne cesse de m'émerveiller à chaque fois que je passe dans ce lieu. Et c'est bien ça que je vais essayer de retranscrire à travers les photos que je vais réaliser aujourd'hui. Et je vais un petit peu essayer de vous emmener dans cet univers que j'ai intitulé de Mystique Forest. J'avais déjà fait un épisode intitulé La forêt enchantée. Voilà, je vous invite à revoir cet épisode qui apparemment plaît. En tout cas j'ai beaucoup de bons retours sur cet épisode. Voilà, c'est un épisode qui a été tourné l'année dernière. Ça fait au tout début je pense de la chaîne. Vous pouvez le retrouver via la fiche ici au-dessus ou en lien dans la description. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. Comme ça vous serez notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Et voilà, vous pouvez laisser un petit like en sortie de vidéo si le contenu vous a plu. Voilà, ça ne mange pas de pain. C'est peut-être anodin comme geste. Mais voilà, au niveau du référencement de la vidéo et pour la motivation personnelle, ça fait toujours plaisir. Et voilà, j'ai aussi une page d'Instagram. Voilà, je ne suis pas non plus hyper actif sur les réseaux sociaux, mais vous êtes les bienvenus. Je vous invite à me rejoindre. Je partage du contenu que je ne fais pas forcément en vidéo. Donc voilà, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous des petits messages. Donc voilà, sans plus attendre maintenant, je vous propose une petite vidéo filmée pour que vous puissiez vous plonger dans l'atmosphère de ce superbe endroit. Donc lieu que j'ai intitulé de Mystique Forest. Donc c'est parti pour l'épisode photo. Oh merde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà ici le premier endroit que je vais photographier. J'ai mis l'appareil photo assez bas car j'ai vraiment envie d'avoir dans la photo une grande profondeur, une grande perspective, ce qui va vraiment accentuer la profondeur dans l'image. J'ai disposé juste devant l'appareil, enfin devant l'objectif, un morceau de bois. Et le fait d'avoir un élément en avant-plan va justement renforcer cette profondeur dans l'image. J'ai mis un petit filtre polarisant. Je dispose de la filtre polarisant, donc pourquoi m'en priver ? Ça va un petit peu diminuer les reflets indésirables qu'il y a dans l'eau et pouvoir bien montrer ce qui se passe en dessous, les cailloux, etc. Je vais certainement, j'ai ici un filtre de densité neutre. Je vais aussi le disposer sur le porte-filtre. Et c'est uniquement dans le but d'augmenter mon temps de pose pour avoir l'eau qui soit vraiment laiteuse. Et comme ça, ça va simplifier la scène et donner un petit côté un petit peu poésie dans l'image. Donc l'utilité du filtre, c'est un peu comme une paire de lunettes de soleil. Ça va diminuer la lumière qui rentre sur votre capteur. Donc vous allez pouvoir, de ce fait, augmenter votre temps d'obturation pour compenser et donc pouvoir avoir un temps de pose relativement long. En tout cas, long pour avoir l'eau qui ne soit pas figée, mais avoir un beau flou. J'ai évidemment pris le soin de faire ma mise au point avant de mettre le filtre. Parce que forcément, ça gêne un petit peu pour faire la mise au point. Ma mise au point est bloquée. Je me suis mis en mode manuel. J'ai fait le focus sur le bout de bois, sur vraiment la toute fin du morceau de bois. Et j'ai débrayé la mise au point. Comme ça, elle est faite. Je ne touche plus à la mise au point. Au niveau des autres réglages, au niveau de la sensibilité, je suis à ISO 100. Donc j'ai volontairement pris la sensibilité la plus basse. Déjà, ça offre la meilleure qualité d'image pour votre appareil. Mais ça me permet aussi d'augmenter mon temps d'exposition. Si je travaille avec des valeurs ISO beaucoup trop importantes, ça va être compliqué après de faire une photo en temps de pose long. Je suis à f8. Voilà, je me suis mis à f8. C'est là qu'au niveau de l'objectif, j'ai la meilleure qualité d'image. Donc je ne vais pas aller dans du f11 ou du f16 inutilement. Ici, je ne veux pas dire que je m'en fous, mais ce n'est pas trop important que j'ai du détail vraiment dans le fond de l'image. Tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce plan ici. Voilà, toute cette perspective. Je vais me mettre en mode live view. J'ai mis un retardateur de 2 secondes. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'il y ait un petit flou lorsque j'appuie sur le bouton. Voilà, je vérifie au niveau de mon histogramme que je n'ai pas de zone cramée dans mon image. Ce qui est assez complexe dans cette image-ci, c'est qu'on a une partie fort sombre et toute la partie derrière les troncs d'arbres là-bas est fort claire. Il y a le soleil qui tape là-derrière. Donc on a vraiment un fort contraste de lumière. Donc il est fort probable que je fasse une deuxième exposition pour exposer les hautes lumières et après faire un mix des deux dans un programme de post-traitement. Je suis à 6 secondes de temps de pause. Donc là, normalement, on va avoir un beau flou. Je vais faire une première photo. Je vais vérifier que la netteté que j'avais, la mise au point que j'avais opérée sur le morceau de bois, eh bien là, c'est nickel. C'est nickel. Alors ici, j'ai des filtres un peu bon marché. Donc on a une teinte magenta qui se met dans l'image. Voilà, donc en post-production, je devrais un petit peu pallier à ce problème. Mais voilà, les filtres de qualité sont relativement onéreux et je ne les utilise pas suffisamment fréquemment pour investir dans ce type de matériel. Ok, je pense que c'est bon pour cette image-ci. Donc je vais en tester une en mode paysage. Donc je vais faire exactement ce que je viens de faire ici, mais en mode paysage. Je vais retirer mon filtre. Je vais refaire mon cadrage. Je vais redisposer ma branche. Bon, je la dispose de telle manière qu'elle donne une direction vers le point de fuite dans l'image. Ok. Alors là, je cadre pour voir un petit peu si je prends plus d'eau dans les deux tiers de mon image ou si je mets plus d'arbre. Je vais le faire comme ça. Je vais régler mon filtre polarisant. Donc en fait, simplement, je le tourne. Et on voit, donc ici, et on voit tout doucement que l'on récupère du détail dans l'eau. C'est parti, je vais refaire ma mise au point. Donc je travaille sur trépied. Donc la stabilisation de l'objectif, je la retire. Ok. Je vais remettre mon filtre gris neutre. Je fais une focale ici de 18 mm sur un capteur APS-C. C'est parti, 10 secondes. Je travaille en RAW, évidemment. Donc voilà, j'ai mon exposition pour les hautes lumières. Alors il y a une partie intéressante dans l'image. C'est cette partie d'arbre qui, maintenant, est éclairée. Donc je pense que je vais un petit peu changer mon cadrage pour avoir cette partie-là dans l'image. Cet arbre-là, maintenant qu'il est éclairé, il me le faut dans l'image. Ces racines qui sortent dans cette partie de lumière, c'est tout simplement somptueux. Donc je vais un petit peu me grouiller à réaliser ce cliché. Est-ce que mon micro est toujours bien mis ? Ok. Hop. Donc dans ce cas-ci, je vais faire... Normalement, la mise au point que j'ai faite là me permet d'avoir aussi les racines dans ma zone de focus, surtout en travaillant à F8. Néanmoins, je vais quand même aller vérifier que cette racine qui est dans la lumière ici, donc du coup, en exposant pour les basses lumières ici, la partie qui est éclairée par le soleil de l'arbre va être surexposée. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse deux expositions pour avoir une exposition globale cohérente. Donc je vais baisser ma vitesse. Et cette fois-ci, je vais me concentrer uniquement sur les racines de l'arbre. voilà, je fais quelques expositions en variant d'un stop. Comme ça, en post-production, j'aurai quand même une certaine latitude après pour post-traiter en toute tranquillité. Et ici, ce qui est hyper... Je pense que c'est cette image que je vais conserver. C'est que maintenant, on est assis. La lumière qui vient taper sur le morceau de bois qui va donner la direction de la photo et sur les racines qui sortent de là. Donc je pense que c'est l'image que je vais conserver plutôt que celle que j'avais fait au début. Ah, c'est sympa. C'est très sympa. Le résultat déjà que je vois à l'écran me convient déjà très très bien. Voilà, je pense qu'on est bon pour cette photo. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voici le résultat de ce premier cliché. Voilà, première photo de réalisé. C'est sympathique, petite photo d'échauffement, on va dire ça comme ça. Maintenant, je m'avance un petit peu dans ce bois qui est magnifique. Franchement, c'est... Écoutez-moi ce calme. Si ça, c'est pas ressourçant. Surtout en cette période. Enfin bref. Donc, je vais m'avancer. Alors, ce qui est dingue, à mon avis, il doit y avoir une concentration de sangliers ici assez conséquente. La forêt est retournée de partout. Elle est vraiment retournée de partout. Je comprends mieux pourquoi on dit que c'est un petit peu les jardiniers de la forêt. C'est impressionnant. De partout. Alors, je n'oserais pas venir m'aventurer ici au petit matin ou au bout de tard le soir. Je sais pas exactement. Je ne suis pas suffisamment impliqué dans la photo nature que pour connaître les heures ou propice à photographier des sommeliers. Mais je pense qu'ici, venir faire un affût, il y a moyen de faire de belles images de ces animaux. D'ailleurs, notamment, quand on était venu se promener il n'y a pas si longtemps que ça, on était tombé avec un sanglier. Alors, bien que je ne pense pas que ça attaque l'homme, je ne pense pas, à part s'ils se sont menacés, mais je n'étais quand même pas très à l'aise. Alors, j'ai expliqué qu'à mon avis, il y a assez bien de sangliers qui viennent ici. Il y a beaucoup de boue, etc. Donc, je pense que c'est un terrain propice pour eux. Mais je pense que je ne suis pas le seul à penser qu'il y a pas mal d'animations ici, beaucoup d'animaux, car il y a une chiée de miradors. Et bon, c'est le côté un peu qui pêche parce que l'endroit est magnifique. Mais quand on voit ces cabanes ici, plus la vue est dégagée, surtout le long, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Mais ça, c'est encore un autre débat. On marche un peu de la merde. Alors, c'est sympa, ça. C'est sympa. Bon, je pense qu'il est pas mal. Petit endroit, je vais un petit peu regarder s'il y a du potentiel, mais voilà. Il y a du potentiel ? Je pense qu'il y a du potentiel. On va l'exploiter. En tout cas, on va tenter. C'est parti. Alors voilà, le matos est en place. Donc, j'ai un peu fait comme tout à l'heure. J'ai passé 20 minutes à trouver le cadrage idéal. J'essaie en mode portrait, en mode paysage, avant de commencer à placer tout mon matériel. Donc, je prends simplement l'appareil à la main. Je me déplace, je fais vite quelques prises de vue ou simplement regarder à l'écran ce qui plaît. Donc voilà, j'ai opté pour le mode paysage pour la simple et bonne raison que le bois qui est couché juste au-dessus de l'eau, j'ai vraiment envie d'avoir cette parallèle du bois par rapport à mon cadrage dans l'image. J'aurais pu opter pour un mode portrait et à ce moment-là, le bois serait venu casser cette verticalité dans l'image. Mais là, voilà, j'ai envie d'avoir ce panorama-là, d'avoir les rayons lumineux qui sont tout près de l'arbre. Et l'arbre, je vais vraiment le mettre en bordure de cadrage. Ça va un petit peu stopper la lecture. Donc, on ne va pas sortir de l'image. On va se concentrer sur cette partie-là. Donc voilà, j'ai conservé mon filtre polarisant pour les reflets dans l'eau. Et ici, il y a quand même assez bien de lumière. Donc, ça va être compliqué d'avoir un temps de pose assez long. Mais je vais quand même, ne serait-ce qu'avoir un temps de pose un petit peu plus long qu'à la normale, en tout cas, pour ne pas avoir de l'eau figée. Donc, tout simplement, je remets mes filtres. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait ma mise au point avant de commencer à mettre mes filtres. Et je fais déjà mes premiers réglages. Je parie que vous avez énormément de soleil juste là. Donc, déjà dans mon image, j'ai du flair. Donc, je vais probablement devoir mettre ma main comme ça pour limiter cette lumière parasite. Vous l'avez certainement sur la Psybo Pro qui est en train de me filmer. Enfin, bref, je trouve ça assez... Voilà, ça colle avec le thème Mystique Forest. OK. Donc, j'ai fait mon cadrage. Au niveau de la valeur ISO, comme tout à l'heure, je suis à 100 ISO. Je suis à une ouverture de F8. Et donc, je vais mettre mon filtre. Je vais le frotter un petit coup. Voilà. Alors, avec le soleil, c'est emmerdant la visée par l'écran. Donc, dans ce cas-ci, je vais me fier à l'histogramme. Retardateur de 2 secondes. Je suis en mode manuel, évidemment. Et en RAW. C'est parti. Hop. Pas mal. Alors, comme je ne vois pas grand-chose, je vais certainement faire plusieurs expositions pour ne pas arriver à la maison et me dire « Merde, j'aurais dû exposer plus ou exposer moins. » Donc, par un crément, d'un stop. Je vais faire différentes prises de vue. Je vais passer en revue les différentes prises de vue que j'ai faites. Ah, l'ambiance est assez chouette. Franchement, c'est magnifique, c'est somptueux. Enfin, vous allez peut-être vous dire « Je m'émerveille pour pas grand-chose. » Mais voilà, le calme, la nature, ces jeux de lumière dans les arbres et les branchages. Et cet arbre couché là par-dessus. Franchement, je ne vais pas dire qu'on se croirait dans un Walt Disney, mais pas loin. Ok. Deuxième image terminée. Voilà le résultat. Voilà, deuxième image de réalisée. Je poursuis mon pivot de chemin. C'est vraiment cool de se retrouver dans la nature comme ça, avec ce petit rayon de soleil intime en plus, qui est là pour réchauffer les cœurs. Si ça, ce n'est pas un terrain propice pour les animaux de la forêt, je ne comprends pas. Quand on voit le nombre de traces de pas, alors je n'ai pas commencé à inspecter, voir le nombre de traces de pattes différentes qu'il y avait, mais il y en avait quelques-unes. Enfin bref. Revenir à la photo de tout à l'heure, c'est une chose qui aurait transcendé la photo, mais bon, on fait avec. Ça aurait été qu'un fan. Avec sa mère, elle vient de s'abreuver, mais bon, pas rêver non plus. Je parlais de Walt Disney tout à l'heure, mais il ne faut pas exagérer. Donc voilà ici une zone assez spéciale. Oh ! Zone un petit peu marécageuse. Alors je pense évidemment que c'est une zone idéale pour tout ce qui est sanglier, etc. Et à mon avis, venir faire un affût ici, juste là en bas, d'avoir cette brume matinale sur cette partie-ci, et d'avoir cette faune qui vient, je ne sais pas, se nourrir, se laver ou s'abreuver, bref. Ça doit faire de très jolis clichés. À méditer. Je pense que je vais faire une photo dans cette zone. Parce qu'on y est-on aventuré avec l'appareil juste pour faire quelques petits repérages. Il y a un truc intéressant à faire avec ces morceaux de bois un peu morts. Ça va vraiment être une très belle ambiance. Et là je suis en train de vous parler, mais il y a un truc super qui se passe devant moi. Alors c'est très commun. Il y a un tronc d'arbre coupé et il y a un petit rouge-gorge juste dessus. Je ne peux pas à la fois tenir la caméra et prendre des photos. Mais il tourne autour. Alors je ne vais pas trop l'importuner, je ne pense pas. Mais il tourne tout le temps autour de moi. Il est maintenant. Il est. Alors là, avec le grand angle, c'est impossible de vous le faire voir. Mais il est vraiment sur la cime d'un petit sapin. Donc là, encore une fois, si j'avais eu le téléobjectif, je le shootais là sur cette petite cime de sapin. En plus, on aurait eu un bon contraste avec le vert du sapin et sa gorge orange. Voilà. Tant pis. Écoutez, après, une fois que j'aurai fini de faire un peu le tournage, je mettrais peut-être le téléobjectif et qui sait, peut-être que j'arriverai à le photographier. Il tourne vraiment autour de moi. C'est comique. C'est comique. Et je pense qu'ici, il y a vraiment une diversité animale extraordinaire. Quand on était venu se promener en famille, on a vraiment repéré une quantité de terriers mais vraiment incroyable. Et c'est d'ailleurs dans cette partie-ci qu'on avait vu un sanglier. Alors... On ne va pas faire le king, mais il n'était pas trop... Pas mon nez ! Allez, je vais faire cette photo avec l'arbre mort. Il y a moins de faire un cliché assez dark mood. Il est juste là. Il y en a deux ! Attendez, je... Ah ! Deux, trois ! Eh, c'est génial ! C'est génial ! Je pense que vraiment, après, je vais mettre le téléobjectif. Et voilà, je vous mettrai... Si j'arrive à les prendre en photo, je vous les mettrai dans l'épisode. Et c'était tous les deux là. Donc à trois mètres, tous les deux posés sur une cime d'arbre. Ouais, je pense qu'après, je mettrai le téléobjectif et j'essaierai d'immortaliser ça. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Allez, zou ! On fait cette photo. Voilà, je suis en place. Il y a vraiment une merde incroyable. Mon pied photo va complètement être dégueu. Et à mon avis, il va sentir la mort. Surtout si les animaux viennent faire leur déjection ici. Ce que je pense. Alors, j'ai ici ce bois en avant-plan. Donc il va me servir un petit peu comme quand j'ai fait la première photo. Donc ce bois en premier plan va amener un élément intéressant dans le premier plan. Et il y a un arbre ici, derrière, qui est un petit peu sinistre. Alors, je n'ai pas une focale suffisamment courte que pour pouvoir faire une photo verticale et avoir ces deux éléments dans l'image. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en mode paysage et faire trois, quatre ou cinq vues successives. Et ensuite, en post-traitement, je vais réaligner toutes ces vues et recroper pour faker un petit peu une image réalisée en portrait. Voilà. C'est parti. Donc, je fais ma mise au point sur l'arbre ici parce que ça va vraiment être l'élément intéressant dans mon image. Voilà. Les réglages, je ne vais pas les passer à chaque fois en revue. Je vous les mettrai en dessous de la photo. Voilà. ISO 100, je suis à un 25e seconde f8 et 18 mm. J'ai retiré le stabilisateur, je suis sur trépied et j'ai fait donc ma mise au point manuelle sur l'arbre devant. Retardateur de deux secondes. Je vais cadrer légèrement plus bas. Il est important d'être en mode manuel quand vous allez faire un panoramique. Un panoramique, ce n'est pas simplement comme ça, vous pouvez le faire dans l'autre sens parce que si votre appareil est en mode semi-automatique, il va recalculer à chaque fois la luminosité que vous avez et réexposer à sa sauce. Donc, faites un réglage global en mode manuel et comme ça, vous aurez une exposition globale identique sur chaque photo ce qui va faciliter grandement le travail après d'empilement. Enfin, pas d'empilement mais de stitching. C'est parti. Deux secondes. Clac. Je monte légèrement. Le tout, c'est d'avoir des images qui se superposent un petit peu au moins sur un tiers de l'image. Je monte. Tac. Alors ça, d'autant plus compliqué qu'on a une zone foncée au premier peu, une zone très claire derrière. Mais, donc, il faut trouver l'exposition moyenne, je vais dire. En vénitude de rappeler de travailler en RAW pour avoir la plus grande latitude possible de post-traitement. Ok. Je vérifie un peu que j'ai toutes les vues dont j'ai besoin. C'est bon, c'est sympa pour cette photo. Voilà le résultat. Je vais quand même tenter de le prendre. Je ne l'ai plus vu depuis tout à l'heure, mais bon, on va essayer. J'ai mis ma longue focale, un 70-300. Pas du tout une arme de guerre, un truc tout à fait standard. Mais voilà. Je me suis mis en mode automatique ISO-auto. Je pourrais ouvrir à F4, mais je me suis mis à F5-6. Comme ça, ça améliore les chances d'avoir une belle mise au point et de ne pas louper le coche. Et donc voilà. Je vais rester un petit peu à l'affume, planqué. Et je ne vais pas y passer des heures non plus. Enfin voilà. Bon, c'est clairement du foutage de viol. Je viens de ranger le matériel, il se repointe. Ah tant pis, tant pis. Je ne peux pas non plus me bercer d'illusions en ayant fait un potin pas possible en mettant mon objectif et qu'ils se disent Oh ben voilà. Mes carmis sont téléobjectifs. On va retourner près de nous pour que je prenne une photo. Si tu étais trop beau. Bon, je vais continuer mon petit tour. Là, je suis sur trois photos. C'est déjà pas mal. Je vous avoue que tourner les épisodes prend assez bien de temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais pas non plus énormément. J'aimerais bien, mais j'aimerais vraiment bien vous en proposer beaucoup plus. Là, je pense que j'en fais un par mois d'épisodes photos pures. Mais voilà, je fais un petit peu en fonction du temps de disponible que j'ai. Voilà. En tout cas, j'espère que ces épisodes vous plaisent toujours autant. Vous êtes en tout cas sans cesse plus nombreux à me rejoindre. Ça fait énormément plaisir. Franchement, c'est un truc de fou. Et je prends énormément aussi de plaisir à échanger et de voir les photos que vous réalisez. derrière, il y a vraiment des artistes parmi vous. C'est plaisir à voir. J'avais dit que j'essaierais de faire une photo d'un truc un petit peu plus texturé. Voilà, je vais aller sur le chemin du retour. Je vais peut-être tomber sur une image qui peut être intéressante. Sinon, je crois que ces trois images-là sont assez sympathiques. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que le soleil commence à être plus bas sur l'horizon. Donc, on a des ombres projetées qui sont beaucoup plus longues. Et ça donne déjà toute une autre atmosphère. Mais voilà. Bon, je continue. Bon, voilà. Je n'aurai pas mon image un petit peu texture. mais bon, ce n'est pas trop grave. Je suis relativement satisfait des images réalisées aujourd'hui. Voilà. Bien que je suis en train de me dire, mais bon, ça, ce n'est pas nouveau que c'est maintenant que j'aurais dû venir faire toutes ces photos car le soleil est plus bas sur l'horizon. L'ambiance est vraiment tout autre. On a des contrastes un petit peu moins marqués, voire beaucoup plus. Et les zones de haute lumière sont beaucoup plus chaleureuses. Enfin bref, on fait avec les conditions dont on dispose. Cet épisode est maintenant terminé. Encore merci de l'avoir suivi et d'être sans cesse plus nombreux à me rejoindre. Je le redis encore, mais ça fait une motivation de fou. Voilà, c'était un épisode photographique. J'espère vous proposer d'autant plus encore ce type de contenu. Mais voilà, je fais un petit peu en fonction du temps que j'ai de disponible. Voilà, vous pouvez, les choses habituelles, vous abonner à ma chaîne, activer la cloche comme ça, vous êtes notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Likez la vidéo ou laissez des commentaires. Enfin bref, mais vous n'imaginez pas à quel point ce petit geste anodin de laisser un like ou de laisser un commentaire, moi, ça me donne vraiment beaucoup de motivation à proposer du nouveau contenu. Et voilà. En attendant, c'était Mix sur la chaîne Mix Studio. Chaîne qui traite de la photographie, de la retouche et du compositing. On se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez. Merci.